Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'information concernant Naruto, Sengoku, Luffy. Bientôt dans Fortnite ? C'est parti ! On se retrouve sur le site de Gameblog pour vous parler de cet article. Bientôt du Dragon Ball, Naruto ou One Piece dans Fortnite. L'indice d'un data minier. Et ne vous inquiétez pas, concrètement, je vais vous résumer cet article. Bon, concrètement, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois même, qu'il y a des rumeurs déjà concernant Naruto dans Fortnite. Si vous n'êtes pas au courant, il y a des photos qui ont popé un petit peu partout, des vidéos un petit peu partout sur YouTube. Mais concrètement, je ne savais pas d'où venait cette rumeur. Mais on nous dit, là actuellement, sur le site de Gameblog, la rumeur du jour viendrait d'un liqueur data minier spécialiste dans Fortnite, répondant au pseudonyme de Tui. Sur son compte Twitter, ce dernier fait une affirmation qu'il y a de quoi irriguer les joueurs de Fortnite fans de manga animés. Il dit plus précisément, une source de confiance a déclaré qu'Epic travaille actuellement avec une société nommée Shueisha, dans le but de produire quelques collaborations avec des animés. Cette société détient partiellement les droits de nombreux gros animés comme Naruto et Dragon Ball. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, ce n'est pas officiel, je tiens à vous le préciser. Et oui, ça ne m'étonne même pas. Epic Games fait de plus en plus de collaborations pour avoir vraiment des skins exclusifs et avoir franchement un gros panel de skins dans Fortnite. Et clairement, ça attire des joueurs. Cette saison-là, c'est Superman. La saison dernière, il y avait Neymar, il y a eu Lara Croft, il y a eu Aloy, il y a eu Kratos, il y en a eu plein les amis. Et ça ne m'étonnerait même pas, et c'est totalement logique, même que Naruto arrive dans Fortnite à l'avenir. Car il y a même un emote de Naruto. Oui, il y a la course de Naruto quand il court, vous savez. Eh bien, ça, c'est déjà dans Fortnite. Et clairement, ça va attirer plein de joueurs et également moi, car je suis un gros pigeon. Oui, clairement, j'achèterai le pass de combat ou le skin Naruto. Si il y a Sengoku, pareil, si il y a Luffy, bon, concrètement, je n'ai jamais regardé One Piece. Excusez-moi, je n'en ai pas encore trouvé le temps. Pourquoi pas du Sword Art Online à l'avenir ? Pourquoi ? Il y a tellement de licences, il y a tellement de personnages iconiques. Et ce qui me fait penser aussi que Naruto arrivera, mais aussi les autres, dans Fortnite, c'est qu'on a eu, je pense, un premier test avec un skin animé qui est arrivé dans Fortnite. Il y a quelques saisons, c'était un skin qui pouvait se changer de tenue, etc. Et franchement, eh bien, ça, c'était super cool. Donc, pour moi, c'est sûr, même si ce n'est pas encore officialisé, même si on n'a pas encore eu Naruto dans Fortnite, dans la boutique ou dans la passe de combat, ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait une saison animée, par exemple avec Sengoku, Naruto ou encore Luffy et tant d'autres. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous intéressez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le partage, le pouce bleu qui me ferait super plaisir et puis qui aide la chaîne et on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. Moi, je vous laisse, ciao tout le monde et puis portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada